Maintenant, je retourne. Là, on va faire tomber depuis bon. À l'heure, à un moment, il va s'arrêter de couler. Quand il est durci, il cristallise déjà. Il reste une pellicule. Il reste une pellicule. Et ce qui reste, c'est la différence du temps de gratture entre moule et chocolat. Le moule étant plus franche. Voilà, c'est que l'on montre. Il se compte, et je plaisais. Donc, il y a une trentaine de minutes. Il y a une trentaine de minutes. Il y a un peu plus. Donc, il y a 100% de cristallisation. Donc, ça veut dire qu'il est durci, il se regrette les détaches. Donc, ça, c'est ma poche. Alors, avec une poche, on mette la crème, la ganache. Ça, c'est une ganache de caramel, du chocolat. Je suis sûr que c'est une clé. Donc, on mette la crème, de caramel, du chocolat. Ça va être un millimètre pour plus tard de miètre. Donc, on mette la crème pour qu'on mette une couche pour faire nuit. Mais on va juste mettre en 1 minute pour que le chocolat ne soit pas mal. Hummm... Alors il y a aussi un peu de chocolat dans le sol pour le clans de sucre pendant. Oh c'est un peu de chocolat blanc et du chocolat au delà de l'opinée. Donc on a un peu de blanc comme ici, je ne sais pas l'anglais, comme on dit, vous l'entendez, pour faire un crème, un point, tu peux, et tu peux, et ça me demande un mix, de couleur, comme ça. Oui, c'est très bien. Ah, ok. Il y a tout ce type-ci, hein. Donc là aussi c'est le même principe, hein. Donc on va équiper, ça, le chocolat blanc, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite. Donc on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite, on l'exercite. Voilà, tout ça, ça a été fait dans des mules comme ceci. Par contre pour les neiges, relâchez, et voir, ça a été fait là-dedans. Ah, un maître. Ah, un maître. Ah, un maître. Il y a un micro, un micro, un micro et une mieux, et ça s'intitule par les marques du carré. Un micro, un maître, ils les meines d'appuyer. Pour les sculptures, c'est tout chocolat. Alors, il y a trois sortes de chocolat. Donc ça, c'est le fruit d'acabon. C'est la soeur qui a la fin de cacao. Donc ici, elle est séchée. Donc pour être horrifiée, pour leur faire une pâte, c'est broyée pendant des heures. Ça veut dire une pâte de cacao. Donc ici, il y a 54% de pâtes faites avec ça. Ça m'y ajoute un peu de beurre de cacao. Il faudra plus utiliser... Oui, c'est une coco rite. 54% de pâtes. Coco Bata rechoude. Alors, pour le chocolat ou l'air, le chocolat ou l'air, c'est le noir, et le chocolat ou l'air. De taille à 54, d'ici là, ça fait 30-35% de pâtes. Pour en l'air, c'est le chocolat ou l'air. 54% de pâtes. Et alors, pour le chocolat ou l'air, dans la fève, ici, il y a beaucoup de graisse. Il y a 40-50% de graisse. C'est très grave. Donc ici, ils le font aussi par les 50% de pâtes. Il faut faire aussi une pâte. Seulement, celle-là, elle est limie, dans l'impression d'être écrite. Les arbreux... Les arbreux... Alors, le chocolat ou l'air, le chocolat ou l'air... Il n'y a pas de chocolat ou l'air. Parce que lorsqu'on a créé une pâte à pâte, il reste la pâte. Et la pâte de quelqu'un, c'est pour le chocolat chou dans les biscuits. Donc, il nous a dit qu'il faut aussi faire 80% de coco batter. Donc, le coco batter, il faut le pâtes et le coco batter. Oui. Pour le white chocolate, le coco batter. Oui, pour le chocolat. Non, oui. Il me reste le coco batter. Il me reste le coco batter. Il me reste le chocolat. Hein? Pardon? C'est le chocolat de chocolat, 80% de cacao. Il me reste le chocolat. Alors là, il y a moins de beurre de cacao à ajouter, moins de sucre, surtout. Est-ce que comme c'est ici, il y a encore... C'est le chocolat. C'est le chocolat de cacao. C'est le chocolat. Oh, oui. Quand vous avez lu dans les textes, en fonction, il y a une règle de ce que tu as dit, je suis typisé un peu plus. C'est le chocolat. 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 On va répondre à nos questions. OK.